Bonsoir, je vais enchaîner sur la place du traitement sous-cutané dans l'endocardite infectieuse. L'utilisation de la voie sous-cutanée pour les antibiotiques a quand même été pas mal étudiée, surtout en France, avec une étude de la SPILF en 2015 qui interrogeait 382 infectiologues et gériatres et qui trouvait que 96% d'entre eux utilisaient la voie sous-cutanée, en particulier la ceftriaxone pour les trois quarts et un peu l'erfépenem, la théicoplanine, surtout dans les infections urinaires et pulmonaires et un peu les infections osteoarticulaires et les infections intra-abdominales. Une autre étude de 2017 sur 50 centres, toujours en France, avec 219 patients inclus, décrivait une durée moyenne de traitement de 14 jours et 50% des patients qui avaient la voie sous-cutanée d'emblée, les autres étaient souvent après un relais pour la voie IV. Et il y a un autre pays, l'Espagne, qui s'est intéressé à la voie sous-cutanée, avec cette étude rétrospective sur 368 patients en gériatrie, qui étaient traitées par ceftriaxone, hertapenem ou amicacine, qui trouvaient une plutôt bonne efficacité avec 82% de résolution clinique, sans facteur de risque associé à l'échec, et quelques effets indésirables, 3% des patients qui présentaient un œdème ou un héritable au point d'injection, et ces effets indésirables étaient plus fréquents avec l'amicacine, 6 patients sur 37 traités par amicacine les présentaient. Il n'y a pas d'études qui ont étudié l'utilisation de la voie sous-cutanée spécifiquement dans l'endocardite, donc on va s'intéresser aux traitements qui sont utilisés par voie sous-cutanée, donc le plus utilisé de la ceftriaxone, avec cette étude sur 148 patients de plus de 75 ans traités par ceftriaxone, dont 38 traités par voie sous-cutanée. Dans ces patients-là, il y avait une endocardite, mais l'article ne décrivait pas les modalités exactes du traitement ni l'évolution du patient. En tout cas, on sait que c'était plutôt des patients démants, grabataires ou dépendants qui étaient traités par voie sous-cutanée. Moins de patients en sepsi sévère, même s'il y avait 3 patients en état de choc qui ont été traités d'emblée par voie sous-cutanée. L'étude ne trouvait pas de différence significative sur les germes isolés, les sites des infections, les décès, ni la proportion des patients guéris. Il y a quelques autres études sur d'autres C3G, un qui est reporté sur la ceftazidime dans une pneumopathie qui a bien évolué, et une étude sur la ceftazidime sur des volontaires sains qui montraient une bonne tolérance. Il y a théicoplanine qui a aussi été pas mal étudiée. Là, on a deux cases report d'endocardite infectieuse chez l'enfant. Une première endocardite sur prothèse, AGMELA, qui a été traitée par théicoplanine sous-cutanée et rifampicine PEROS pendant 8 semaines après 6 jours de traitement intraveineux. Et un deuxième cas d'endocardite à hémoculture négative postchurgicale, traitée aussi par théicoplanine et rifampicine, un petit peu moins longtemps, mais à des doses un peu plus élevées, et aussi après une semaine de traitement IV. Dans les deux cas, il n'y a pas eu de récidive à 6 mois et pas d'effet secondaire des traitements. Ça a été étudié aussi dans les infections osteoarticulaires, à Staphoreus, sur 65 patients, dont 14 traités par voie sous-cutanée. Ils ne trouvaient pas de différence ni sur l'efficacité, ni sur la tolérance du traitement, ni sur les dosages du taux plasmatique. Et il y a eu une étude en réanimation sur des patients qui ne nécessitaient pas d'amine et qui avaient déjà bénéficié de 4 jours de traitement intraveineux. Et encore une fois, le traitement était bien toléré, sauf un patient qui a présenté un œdème au point d'injection, mais suite plutôt à une erreur de dilution, le produit avait été dilué dans de l'eau stérile, et pas de différence, encore une fois, sur les concentrations plasmatiques. Par contre, cette étude ne décrivait pas les résultats cliniques. On ne savait pas s'il y avait une différence d'efficacité clinique. Et la dernière molécule qui a été très étudiée, c'est l'erta-pénème, qui est peut-être un peu moins intéressante dans le cas des endocardites, mais qui a été décrite sur des infections urinaires à entérobactéries BLSE, avec de bons taux de guérison, mais 20% de rechute à 3 mois. J'ai des patients qui présentaient beaucoup de facteurs de risque d'infection urinaire et qui ont eu une complication grave, une nécrose cutanée au point d'injection, suite à une erreur de dilution, encore une fois, le produit était dilué uniquement dans de la lidocaïne. Et une autre étude sur les infections ostéo-articulaires, sur 17 patients, dont 10 traités uniquement par voie sous-cutanée et 4 traités par voie IV et sous-cutanée, qui ne trouvaient pas d'effet indésirable lié à la voie. Et ils dosaient les taux plasmatiques et ils trouvaient 4 surdosages biologiques, dont 2 qui ont dû amener à des modifications de posologie. Et là, ils trouvaient 93% de guérison. Donc ici, à l'IHE, on utilise l'erta-pénème par voie sous-cutanée dans certains cas de pneumopathie et d'infection urinaire. Si on utilise la voie sous-cutanée, le but, c'est d'améliorer la tolérance. Mais il y a quand même quelques effets indésirables graves qui sont décrits, particulièrement des nécroses cutanées au point d'injection avec les aminosides, 7 à 15 jours après l'injection, souvent associées avec des traitements anticoagulants ou sur des anciennes études où on administrait le traitement en 2 à 3 doses par jour. Ce qui fait qu'en 2011, l'AFSAPS a publié une mise au point pour dire que ce traitement n'était pas recommandé par voie sous-cutanée. Il y a aussi quelques cas de nécroses cutanées décrites avec la ceftriaxone ou un cas avec l'erta-pénème qu'on vient de voir. Mais pour ces 2 traitements-là, on parle plutôt de mauvaise tolérance locale avec des œdèmes ou des érythèmes. Cette étude s'est intéressée spécifiquement à la tolérance de cette voie et est trouvée sur 219 patients traités par ceftriaxone, un hertapénème ou théicoplanine, quand même 23% d'effets indésirables au pot mineur, dont la moitié dès le début du traitement avec une possible poursuite du traitement dans tous les cas. Donc les effets indésirables, c'était surtout de la douleur, de l'induration au point d'injection, un érythème et quelques hématomes. Les effets indésirables étaient significativement associés à l'utilisation de théicoplanine ou de cathéteres rigides ou quand les perfusions étaient passées trop rapidement en moins de 5 minutes. Ils ne trouvaient pas de différence quand on l'utilisait en association avec les anticoagulants ni avec la lidocaine. Dans l'endocardite, on s'intéresse surtout à utiliser ces antibiotiques sur plusieurs semaines. Ça, ça a été surtout étudié dans les infections osteoarticulaires, donc ça fait des plus de 6 semaines par théicoplanine. 30% des patients n'avaient ressenti aucune douleur pendant toute la durée du traitement. 26% ressentaient une douleur continue le long du traitement et les patients qui restaient avaient ressenti des douleurs occasionnelles. Donc c'est quand même des effets indésirables qui restent très fréquents. Il y a eu deux arrêts de traitement, mais qui n'étaient pas liés à la voie d'administration. Et c'était plutôt mieux toléré chez les patients âgés de plus de 70 ans et pour des petites doses de moins de 600 mg. Et une autre étude, cette fois, qui s'intéressait à des utilisations très prolongées dans les infections osteoarticulaires complexes, qui décrit encore un effet indésirable grave à la ceftriaxone avec une nécrose cutanée, mais après deux ans de traitement, et deux effets indésirables avec l'ertapenem et la ceftriaxone qui ont conduit à l'arrêt du traitement. Les limites qui sont relevées par la plupart de ces études sont qu'il y a une nécessité de surveiller quotidiennement les points de fonction, mais ce serait le cas aussi avec la voie intraveineuse, et surtout qu'on n'a pas beaucoup de données chez le patient grave, obèse ou insuffisant rénal, et que la plupart des études surveillent les concentrations plasmatiques des traitements, ce qui peut être difficile à réaliser. Et dans les études qui sont à venir, j'en ai trouvé une, financée par l'ANSM, qui va étudier l'utilisation de ceftriaxone, plazocyline et augmentin par voie sous-cutanée sur 150 patients de plus de 65 ans, pour évaluer l'efficacité clinique, la présence d'effets indésirables, le nombre de jours d'hospitalisation, et qui vont aussi mesurer les concentrations plasmatiques. Pour reprendre les utilisations possibles dans l'endocardite, on peut s'imaginer, dans les cas d'endocardite à entérocoque, faire un relais par amoxicilline-peros associé à la rocéphine sous-cutanée, toujours en prenant les précautions dont le docteur Gouria parlait sur la surveillance du suivi du traitement et la surveillance en hôpital de jour. Dans le cas d'endocardite à évoculture négative ou à entérocoque ou à staphylococque épidermidis, pourquoi pas un relais soit par amoxicilline-peros quand c'est possible, ou par théicoplanine par voie sous-cutanée, une fois qu'on n'a plus besoin de gentamicine, et dans le cas d'endocardite à streptococque ou à sec ou à entérobactérie, on pourrait aussi imaginer un relais par amoxicilline sous-cutanée. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements